Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Ne jugez jamais personne par son apparence, par l'endroit où la personne se trouve, selon à qui elle parle, parce que très souvent, ce n'est rien de ce que vous pensez, voyez. Vous voyez, Jésus s'est assis au bord du puits et est venue une femme pour puiser de l'eau à midi, parce qu'elle menait une mauvaise vie, et les femmes de bien y allaient seulement le matin pour prendre de l'eau. Au verset 27, donc, de Jean 4, il est écrit « Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui s'étonnaient de la voir parler avec une femme ». Vous voyez, mince. Le maître est en train de parler à une femme, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, alors ? Une femme qui vient à cette heure-là ? Non, non. Toutefois, aucun ne dit « Que cherches-tu ? » ou « De quoi parles-tu avec elle ? » Mais juste après, ils ont pu voir, parce que Jésus a révélé la vie qu'elle menait, elle est allée en ville, elle a parlé avec Jésus, a amené toute la ville, et les personnes sont venues et se sont converties. Alors, sur ce qui avait été suspecté, ils ont fermé la bouche. Ne condamnez jamais personne sans avoir la vérité juste. Vous n'avez pas été appelé comme juge. Tiens, priez pour la personne. Regardons maintenant le témoignage de cette personne et nous revenons juste après. Ce jeune aussi a été opéré, mais après l'opération, il a toujours été douloureux. Eh bien, montrez-nous comment vous marchiez avant, alors, avec la douleur. Mais je marchais en me tenant aux parois, je me tenais au mur. Je suis une parois, alors voilà. Montrez-nous. Je me tenais comme ça, je marchais, je marchais comme ça. À présent, marchez normalement, allez-y, allez-y. Allez, on y va, on va marcher. On va à Canaan maintenant. En marchant, je vais à Canaan. Allez-y, allez-y. À présent, au nom de Jésus, je me sens guéri. Amen. À présent, je reviens. Nous allons prier. Ô Père bien-aimé, nous prions ensemble maintenant, Père. Jésus, combien de personnes ont été crucifiées par des mots, ont été giflées, ont été lapidées, parce qu'elles se trouvaient en des lieux où le Seigneur les avait envoyées. Jésus, les disciples n'ont pas compris pourquoi vous parlez avec cette femme qui venait à la mi-journée épuisée de l'eau, mais ils sont restés avec lui et après, ils ont vu la réponse. Qu'ainsi ce soit pour nous tous. Que vous tous alors soyez bénis maintenant au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501